Ça y est, elle est enfin là, la DJI Osmo Action. Allez, c'est parti pour l'unboxing et la prise en main. C'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais où je vous parle de technologie en traduisant les termes techniques en usage pour que vous puissiez mieux vous projeter. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la DJI Osmo Action. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Sous-titrage ST' 501 Donc, chose à savoir par contre sur l'Osmo Action, c'est que le capot qui protège la batterie est directement sur la batterie. Donc, il faut vraiment faire hyper attention lorsqu'on va clipser la batterie dans l'Osmo. Il faut bien qu'on entende le clic de chaque côté. Un premier clic et un deuxième. Voilà. Et pour la libérer après, je vais devoir pousser ici et ici en même temps et la batterie toute seule. Avant de la mettre en gauche, je voulais juste déjà tester les accessoires GoPro que j'ai déjà pour voir s'ils sont bien compatibles. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Donc, je remets l'Osmo dans son support. Bon, je ne sais pas de batterie, ce n'est pas grave. C'est bizarre la sensation. Ça fait vraiment plastique, mais ça a l'air costaud. Alors donc, normalement, c'est grâce à ces deux petites pattes là que l'Osmo Action est compatible avec tous les accessoires GoPro. On va tester ça de suite. Indispensable, la poignée flottante. Je mets la petite vis qui est fournie. Voilà, donc voilà, pas de souci. Si je prends un autre accessoire, ça par exemple, c'est pour pouvoir fixer sur un trépied. Bon, il n'y a pas de souci. Si ça marche sur l'autre, ça marche sur tous. On est bien aligné. On peut même vlogger avec ça. Ok, donc comme prévu, aucun souci, l'Osmo Action est bien compatible avec tous les accessoires GoPro qui disposent de la petite vis pour pouvoir fixer grâce à ces deux petites languettes là. Allez, maintenant, c'est parti. On va la mettre en route. Donc avant ça, on va enlever le petit autocollant. Je mets la batterie. Et j'appuie sur le bouton Power, donc juste là, c'est le bouton Disp. Et c'est parti pour la mise en route. On va commencer par choisir la langue. Oula, c'est bon, on a français. Et donc là, on va aller chercher DJI Mimo sur le téléphone. On va cliquer sur la petite caméra juste ici. Et donc là, ça marche sur un appareil. Ok, c'est bien ma caméra. Hop, connecté. Ok, donc maintenant, du coup, j'accepte tout ce qu'il me demande. Je rentre mon compte DJI. J'active mon produit. Et bien sûr, je fais la mise à jour qui est proposée. Alors pour ça, il ne faut pas oublier de mettre une carte micro SD dans l'appareil. Et donc maintenant, on en a pour deux minutes environ. Ok, donc mon produit a redémarré. Ça marque bien que la mise à jour est réussie. On peut donc maintenant commencer à filmer avec notre DJI Osmo Action. Allez, petit saut de quelques jours. J'ai pu essayer et naviguer un petit peu plus sur Osmo Action. Je vais vous donner mes premiers ressentis. Alors déjà, comme je l'avais dit lors de l'annonce, le produit est vraiment bien pensé, vraiment bien fini. Voilà, le coup de l'écran façade, c'est juste super. Pour y accéder, c'est hyper facile. Soit j'appuie longtemps sur le bouton Quick Shot. Donc le bouton qui est sur le côté. Soit je fais un double tap à deux doigts sur l'écran arrière. Donc comme ça. Allez, je vous montre ce que ça donne. Alors là, vous ne voyez rien. Je reste appuyé sur le bouton Quick Shot. Le petit bruit. Et c'est bon. Et sinon, si j'appuie deux fois à deux doigts. Ce truc qui est un petit peu chiant par contre, c'est que lorsque je vais enregistrer, si jamais je veux passer comme ça sur l'écran d'avant, j'ai ce message-là qui va apparaître. Voilà. Et donc, comme on l'a entendu, l'enregistrement s'est arrêté, puis a repris. Voilà, donc c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir comme ça passer de l'écran avant à l'écran arrière, sans avoir besoin de couper l'enregistrement. Au niveau de la tâche, au niveau du caisson, je trouve ça plus facile que ce que j'ai sur une GoPro. Donc par exemple, j'ai une GoPro, c'est une Niro 4 que j'ai. Donc sur cette GoPro-là, c'est comme toutes les GoPros, l'attache est juste au-dessus. Et c'est vrai qu'elle a l'air solide, ça c'est sûr. Mais par contre, à chaque fois, ça fait mal aux doigts. Là, c'est un petit peu le même système, c'est un système de clic, mais c'est beaucoup plus facile et ça s'enlève plus facilement. Je suis toujours aussi fan du système d'attache. Donc il y a juste besoin de tourner, on dévisse, on remet, tac, et c'est bon. C'est vraiment beaucoup plus facile que ce que j'ai là. C'est pour ça que je l'ai gardé ici. On voit bien. Là, du coup, il fallait pincer ici et pousser. Pour ça, par contre, il y a beaucoup d'accès sur GoPro, à mon avis, ça va être aussi compatible avec ça. Donc, est-ce que ça va marcher ? Franchement, il n'y a pas de souci. On aligne ça bien. Et je visse. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui ont déjà plein d'accessoires GoPro, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui veulent des accessoires qui ne sont pas trop chers, forcément, les accessoires GoPro sont beaucoup moins chers. Parce qu'il y en a plein sur le marché. Contrairement aux accessoires compatibles avec cette tâche-là, où là, pour l'instant, il n'y a que DJI qui en fait le temps que tout le monde se mette en route. Donc, vraiment, aucun souci avec les accessoires GoPro. C'est l'accessoire que je n'ai pas pu installer forcément. C'est mon petit micro. Parce que là, lui, il est vraiment fait pour cette caméra-là. Par exemple, il n'est même pas compatible avec une Hero 5 ou Hero 6. Donc, parmi les accessoires, il y a un truc que j'aimerais bien mettre, c'est un micro. Pour ça, il faut passer par le port USB-C qui est juste là. Et je me suis dit, mais j'ai déjà un adapter qui va de l'USB-C vers du jack. Donc, j'ai été chercher ce petit truc-là que j'ai eu avec le Pixel 3. Mon micro RODE, je l'ai branché. Et j'ai branché ça directement sur l'OSMO Action. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a vraiment aucune différence. Tout simplement parce que le micro n'a pas été pris en compte. C'est dommage, mais il va falloir attendre l'adaptateur officiel de DJI pour utiliser l'OSMO Action avec un micro externe. Le système de menu va vraiment ressembler à ce que j'ai sur une OSMO Pocket, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, l'écran est quand même plus grand que ce que j'ai sur une OSMO Pocket. Forcément, entre ça et ça, il n'y a pas photo. Donc là, je suis en mode vidéo. Et pour changer entre les modes, je vais appuyer sur le bouton Quick Shot qui est juste ici. Et là, je vais pouvoir aller chercher l'HDR et tout ça. Donc, avec l'HDR, c'est super. Mais ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas avoir la stabilisation Rock Steady quand je filme en HDR. Donc, ça veut dire qu'on va vite devoir remettre la caméra sur un trépied ou quelque chose pour la stabiliser. En avion sur trois petits points juste en haut là, je vais pouvoir en fait afficher ou non les modes que j'utilise plus souvent. Donc, par exemple, si je veux faire des rafales, OK, là j'appuie, ça apparaîtrait là. Par contre, de l'HDR, moi, je n'en veux pas. Je peux décocher et du coup, je n'aurai pas en appuyant sur le bouton Quick Shot. Lorsque je vais passer mon doigt du bas vers le haut, comme ça. Là, je vais pouvoir choisir la résolution dans laquelle je veux filmer, le framerate. Donc, en gros, le nombre d'images par seconde dans lequel je vais filmer et est-ce que je veux activer la stabilisation Rock Steady ou pas. Alors, la stabilisation Rock Steady, j'ai pu l'essayer un petit peu. Franchement, je suis bluffé par les premiers tests. Mais avant de faire un retour complet, je préfère l'essayer un peu plus sur le terrain. Et pour ça, il faut attendre ma vidéo test qui viendra dans quelques semaines. Si on continue à faire le tour comme ça, donc si je balaye depuis la gauche, je vais voir tout simplement les photos, les vidéos que j'ai pu prendre. Ensuite, si on va ici à droite, je vais pouvoir me passer en mode auto ou en mode manuel. Là, du coup, je vais pouvoir choisir mes ISO, mon ISO Max, c'est super, la vitesse d'obturation. Et après aussi, ici, je vais pouvoir passer par exemple, je vais pouvoir activer le mode Dewarp. Donc, l'effet Dewarp, c'est ce qui me permet de ne plus avoir l'effet Fish Eye. Vous savez, le Fish Eye, c'est vraiment ce qui va déformer les contours de l'image. Donc, forcément, ça va zoomer un petit peu dans l'image. Donc, je vais avoir un angle qui sera un peu moins grand, mais au moins, j'aurai beaucoup moins cette déformation. Et aussi, dans les couleurs, donc là, je vais avoir le mode normal ou le mode dessiner like. Le mode dessiner like me permet d'avoir une image qui sera un peu plus décontrastée, un peu plus désaturée. Donc, ça sera super en fait, si je veux la faire matcher, par exemple, avec une image de boîtier ou avec une autre caméra, pour pouvoir après l'étalonner plus facilement. Et donc, ajouter les couleurs comme je le souhaite directement au montage. Et enfin, si je balbappe vers le haut, donc là, je vais avoir les différents paramètres. Donc, les paramètres, c'est pour la rotation de l'écran. Ça va être aussi pour mon focus. Est-ce que je vais activer ou pas les commandes vocales ? Donc, pour l'instant, les commandes vocales, c'est qu'en anglais. Donc, moi, je ne les ai pas activées. Les différents paramètres utilisateurs, la luminosité de l'écran. Et après, ici, j'aurai encore d'autres paramètres. Par exemple, la réduction du bruit du vent. Hop, c'est toujours sympa à activer. Et voilà. Donc, maintenant, si on passe à l'application. Et cette fois, je vais essayer sur Android. Donc, sur iOS, il n'y a pas de souci. On l'a vu lors du déballage. Là, maintenant, on va sur Android. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dans ma vidéo de l'Osmo Pocket, j'ai eu pas mal de souci avec l'application Android de DJI Mimo. Allez, on va chercher la caméra. Ok, il me l'a trouvée. Je me connecte. J'ai bien le même numéro sur les deux. J'accepte ici. On attend. Et ça ne marche pas. Pourtant, elle est bien connectée sur le réseau de la Sponction. Encore une fois, les applis DJI avec Android, c'est pas ouf. DJI, s'il vous plaît, il va vraiment falloir bosser vos applications Android. Heureusement, j'ai la chance. J'ai un iPhone aussi à portée de main. On va voir de suite. Voilà. Et là, ça marche de suite. Alors, donc, si on fait un tour de l'application maintenant. Sur le côté juste ici, j'ai toujours à voir pareil. Je vais pouvoir sélectionner dans quel mode est-ce que je veux mettre. Donc, la vidéo, la photo et tout ça. Ici, j'aurai les mêmes paramètres que ce qu'on a vu juste avant. Avec la possibilité de mettre en manuel ou en auto. Et pouvoir comme ça, gérer après mes ISO, mon shutter speed. Hop, je repasse en auto. Ici, j'aurai la résolution. Et donc, juste ici, encore quelques paramètres vidéo. Par exemple, je vais pouvoir choisir. Est-ce que je veux un P4 en MOV ? Et ce genre de choses-là. De ce que je peux voir, j'ai rien en plus, rien en moins par rapport à ce que j'ai directement sur la caméra. Ce qui est marrant, c'est que les fonctions ne sont pas appelées pareilles sur la caméra et sur l'application. Par exemple, là, pour le son, ça s'appelait réduction de bruit de vent. Là, c'est réduction des nuits en sonore. L'angle de la commande vocale, est-ce que je peux changer ? Ah ben non. Ce soit anglais, soit chinois, donc ça reste à anglais. J'ai vraiment très peu de latence entre ce que voit la caméra et ce que je vois sur mon écran. C'est-à-dire que même si je veux comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être en temps réel. J'ai vraiment un quart de seconde de latence. Donc ça, c'est vraiment super si j'ai besoin de fixer la caméra quelque part, d'avoir un retour vidéo fiable. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Autre chose sympa aussi à savoir, c'est ici, la petite bague avec la petite vitre, je vais pouvoir l'enlever. Donc ça se dévisse. Donc en cas de casse, par exemple, on ne le souhaite pas, mais moi, ça peut toujours arriver. J'ai juste à changer cette petite bague-là. Je n'ai pas tout l'appareil à envoyer en réparation. Aussi, ça va me permettre de pouvoir mettre des filtres ND ou des filtres polarisants. Donc ça, c'est ce qui me permet d'améliorer mon image. Notamment si je veux plus de reflets, moins de reflets sur l'eau, par exemple. Ou, je ne sais pas, quand il y a beaucoup de lumière, c'est toujours bien de mettre, vous savez, un filtre ND. Donc c'est un genre de lunettes de soleil, on va dire, pour ma caméra. Donc ce qui va me permettre d'avoir une image qui sera plus cinématographique que sans filtre ND. Donc maintenant, je n'ai vraiment plus qu'une hâte, c'est emporté ce petit bébé avec moi pour pouvoir la tester directement sur le terrain. Donc pour ça, c'est super, j'ai un petit retrip qui arrive. Donc je vais vraiment pouvoir la tester dans différentes conditions. Comptez sur moi pour vous faire un petit film et on va essayer de faire ça 100% avec Osmo Action. Comptez sur moi aussi pour vous faire un test complet de ce produit-là. Là, par contre, il va falloir me laisser quelques semaines pour être sûr de la tester dans différents usages, pour faire un retour le plus complet possible. Pour ne rien rater, il va falloir s'abonner. Si on a aimé la vidéo, on met un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite. Moi, je vais tester ça. C'est parti !